Bonjour, donc moi c'est Charles-Olivier, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je peux m'appeler C.O. Ma voix est éraillée un peu. J'arrive, je viens de revenir chez moi au Saguenay, d'ailleurs c'est un peu le bordel, je ne sais pas si vous pouvez voir vos spectacles derrière moi. J'arrive plus précisément du sit-in, devant le Parlement de Québec, qui a lieu depuis mercredi le 26 mai, du sit-in que j'ai fortement contribué à organiser. Evidemment je n'étais pas tout seul. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans ce sit-in-là, sur le but de la chose, je vous inviterais tout simplement à aller jeter un coup d'oeil sur mon groupe Facebook «Renversons le go » ou plus simplement sur le mur Facebook de Guillaume Roy, qui a été notre journaliste attitré depuis le début. Et puis, c'est ça. Mais disons en gros, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, on a fait un sit-in-là, un deuxième sit-in, parce qu'on avait commencé un le 15 mai, puis ça a, disons, très bien été dans l'ensemble. Jusqu'à ce qu'on se fasse démonter hier par la police à 4 heures. Sauf qu'on se fasse évincer, évacuer de notre campement, qu'on nous va avoir forcé à enlever. Mais même de ça, on continue. C'est juste qu'il n'y a plus de campement. Fait que si vous voulez continuer à aller à encourager la même démarche, il y a encore des gens qui sont censés être là. Moi, je suis venu prendre une petite pause, pas de temps même pour refaire mes propres énergies, quoi que j'en ai besoin, que pour m'occuper des obligations ici. Ne serait-ce qu'en attendant la prochaine résurgence, la prochaine résurrection du sit-in, qui aurait lieu plus à la Saint-Jean. Faites checker sur Facebook, sit-in sur les plaines, sit-in, on va l'appeler déjà, pique-nique et sit-in de Saint-Jean, je pense. Le principe étant très simple, même sans événement Facebook, ça veut dire que dans un premier temps, si le plus que le sit-in peut survivre jusque-là, tant mieux. S'il peut se développer full-pin jusque-là, encore mieux. Mais c'est surtout que le 24, on aimerait vraiment ça qu'il y ait un maximum de gens qui viennent sur les plaines, en suivant un peu l'idée d'aller ainsi. Et puis ensuite, on pourrait faire un beau gros sit-in sur les plaines, où il y a plus d'espace. Puis, en dormant là, il est également bien sûr, mais plus qu'on invite de monde, plus qu'on va être dur à déloger. À partir de là, si on veut, on peut aller faire des petites manifestations à différents endroits de la ville de Québec. Mais le but étant de faire un moyen de pression tangible. Je pense que si on réussissait à atteindre notre objectif, ce n'est pas au moins de 300 000 personnes sur les plaines qui restent là, je pense que ça peut commencer à forcer le gouvernement ou la police à commencer à nous donner un peu ce qu'on veut. plus on va être de gens, plus on va être là longtemps, plus on peut avoir des deals qui sont intéressants. La moindre des choses étant la fin des mesures sanitaires, bien entendu. Quoique nous, ce qu'on rêverait, qu'on voudrait plutôt ou surtout atteindre, c'est un renversement du gouvernement, en gros. Pour passer à une démocratie directe et puis mettre fin au système de parlementaire britannique. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Quand je parle de campement, c'est ça. Le 15 mai, on était juste une petite gang, on a eu bien du fun. Mais la grosse affaire, c'est qu'entre le premier sit-in et le deuxième, on va avoir eu la chance d'avoir Action Coordination qui est, pour ainsi dire, pris sous leur aile ce bébé-là qui est le sit-in. Ils en ont comme fait l'heure, ce qu'on n'aurait pas pu mieux demander d'ailleurs. Parce que c'est ça qui va avoir donné toute l'ampleur que le deuxième sit-in va avoir eu par rapport au premier. Du moins, à terme organisationnel. Dans le sens que, pendant cette semaine-là, qui va avoir été une des plus trippantes de ma vie, honnêtement. On va avoir eu, justement, trois toilettes chimiques, un cube, la pâte mobile avec nous autres assez longtemps. Un barbecue, un four à béchouis, une génératrice, deux frigos. Ils commençaient à être bien installés. Ça va se faire une belle petite commune, un beau petit écoulage, en plein centre de Québec en plus, devant le Parlement. Puis, ce qui était le plus cool, c'est que, comme Lucie Mandville, qui est venu nous voir sur l'oreille de sa belle présence, nous a fait remarquer, c'est le plus beau pied de nez qu'on aurait pu faire au gouvernement. Parce que, je dirais qu'en face du Parlement, on offrait l'alternative du genre de société qu'on voulait avoir, de travailler en commun. On s'était fait un petit système zéro déchet, on redistribuait de la nourriture aux itinérants. Quand on est parti, il y a trois itinérants qui étaient super déçus de ne plus avoir de nourriture gratuite. C'était quand même assez cool, comme petit modèle, petit micro modèle de société qu'on a refait. Ceci dit, bon, c'est ça. Ce que je pense que je vais avoir trouvé, une des choses qui m'aura plus touché là-dedans, c'est d'avoir l'honneur, la chance, et de voir se rallier à notre cause, l'essentiel, en tout cas, un assez grand nombre, de ce qu'on désigne couramment comme étant les leaders, du mouvement conspirationniste, comme je l'appelle moi-même, et puis qu'on pourrait tout simplement désigner comme la Résistance. Plus précisément, ça va nous avoir permis de voir c'était qui les leaders qui étaient peut-être le plus proche du peuple, à commencer par François Maléga, qui a été là je ne sais pas combien de fois, Joe Lédigo, qui était là au moins un bon 4-5 fois. Dans le cas, ces deux-là, pour nous, faisaient vraiment partie de la gang qui était là, sur une base plus récurrente, avec laquelle on a vraiment créé des beaux liens. Ensuite, il y a Ronald Maranger qui est venu deux fois, Alain Cyr qui est venu plusieurs fois. Le gros clou du spectacle va évidemment avoir été la visite, quasiment surprise de Steve Lartiste et de sa joyeuse bande de Farfadet, samedi dernier, c'est ce qui va nous avoir permis d'avoir notre peak de monde, d'achalandage, donc environ 200. C'est peut-être à 100 le lendemain, puis pour ensuite pogner un lot absolu les lundis-mordis de pluie qu'on a eue, parce qu'on était juste la petite gang de 7 à 10 personnes slash organisateurs. Mais c'est ça, comme je vous dis, il y a aussi Lucie Mandeville qui est venue, France Clermont du Power Shift, la gang de Subi-Québec, Carole Martel qui est venue à plusieurs reprises. Du beau monde, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment la gang qui est venue. Sauf que, dans tous les leaders qui ne sont pas venus, il y en a quand même qui nous ont beaucoup aidés, ne serait-ce qu'en parlant de notre événement, qu'en faisant allusion à notre existence, qui pour nous est énorme, déjà. Et à plus forte raison, dans la mesure où certains d'entre eux parlaient bien de ce qu'on faisait, nous ont un peu fait leur bénédiction morale, donc nous ont encouragés dans notre démarche et encouragés les gens à venir nous voir. Donc là, ça, ce que je viens de dire là, ça s'applique par exemple à, disons, Amélie Paul, Dan Pilon avec qui on a passé proche de faire un live, André Pitt qui est venu nous filmer, bien comme il faut, samedi dernier. Il y a aussi Mel Goyer qui, je veux dire, même pour sa marche le samedi prochain, je pense qu'ils vont encourager les gens à venir nous rejoindre après la marche. Fait que c'est ça, tout ça c'est, un c'est de l'eau moulin pour nous, puis de deux c'est ça, ça montre qu'ils n'ont pas besoin de venir sur place pour nous aider. Puis de trois, c'est ça, ça témoigne le genre d'union, de rallier tout le monde autour d'un même projet. Le genre d'union qu'on n'avait pas vu dans notre mouvement depuis un bout et dont on avait quand même grandement besoin, d'autant plus. Fait que là Est-ce que j'en commencerais À en venir un peu au fait Ouais, on va faire ça Dans les gens qui sont venus Je vous dirais qu'il y en avait quand même pas mal Qui avaient C'était même surprenant Qu'il y avait des chandails de Radio-Québec Ce que je trouve intéressant Parce que ça montre que Dans l'audience Dans ton audience Alexis Je vais te parler un peu directement Il y avait quand même pas mal de gens Qui étaient de ta gang Ce qui montre qu'il y avait quand même Un point Un trait d'union au moins potentiel Qui était existant entre L'audience que tu as créé Et le genre de démarche que nous On a essayé de faire Fait que c'est ça C'est pas comme si on parlait de deux choses Complètement différentes Même que moi je trouve C'est mon opinion personnelle Que je vois pas tellement De façon De meilleure façon Par laquelle on aurait pu Traduire en action Le genre de discours Et de considération Que tu fais dans tes vidéos Donc tu sais là J'aurais pas pu trouver De meilleure façon De passer de parole à l'action Ce qui m'amène en fait À ma première question Qui est Que j'aimerais te poser Que j'aimerais te poser C'est à savoir Vu que tu fais partie Des quelques Rares leaders Qui ont pas parlé de nous Ou qui ont Donc on a pas Parce que La chaîne C'est Radio-Québec Pour nous Ça va surtout Avoir été Silence Silence radio Silence radio De Radio-Québec Fait que moi En revenant comme ça Chez moi Je traversais le parc Puis je me disais Je peux pas m'empêcher De penser à ça De me poser la question C'est pourquoi C'est quoi le problème C'est ça ma question C'est quoi le problème Que tu vois Avec ce qu'on a fait À moins que t'en aies Juste pas entendu parler Mais j'ai quand même Le feeling Que t'en avais entendu parler Parce que René Le Manger Sur une de nos convos À un moment donné A lui-même écrit Qu'il avait essayé De te rejoindre Sans plus avoir Recevoir de réponse À l'effet Qu'il avait entendu Dire Que t'étais pas d'accord Avec ce qu'on faisait Puis qu'il voulait T'en parler D'ailleurs vu que Tu n'as pas répondu C'est pour ça Que je passe par un autre Chemin Comme tu peux voir Pour te contacter Fait que c'est ça Donc Autrement dit C'est ça Si tu trouves Que ce genre de démarche Là Est pas bonne Un peu comme Quand il y avait Une gang Dont certains des éléments De cette gang Là étaient dans notre gang À nous En tout cas Qui avaient essayé De bloquer le pont Tu sais ça Tu l'avais dit T'étais pas d'accord Avec ça Ok bon Mais là On parle pas Tout à fait de la même chose Nous c'était ultra non violent Notre affaire Puis ultra non dérangeant Fait que c'est ça Fait que c'est Vraiment pas vrai Je te le demande Qu'est-ce que tu vois De problématique Dans ce qu'on a fait Ben Supposer que tu vois Quelque chose de problématique Et sinon Et sinon La deuxième question Et où Deux questions À te poser C'est Si tu trouves Que Si c'est pas ça Que tu trouves Qu'on devrait faire Ben c'est quoi Qu'est-ce que tu proposerais D'autre Tu sais Parce que tu sais Des fois quand je parle Les gens disent Moi c'est ça Tu penses ton idée A la meilleure Ben Si je pensais pas Que c'était la meilleure Je l'aurais pas fait Pis surtout Si je pensais Qu'il y avait Qu'on avait Précemment quelqu'un Au Québec Qui est en charge Pis qui est en train De faire de quoi Qui va marcher Je ferais rester chez nous C'est ça J'ai comme Pas juste ça à faire Fait que Honnêtement Je vois juste pas D'autre Ou de meilleure façon De changer les choses Pis c'est pour ça Qu'on l'a fait D'ailleurs Tous les gens Qui étaient là C'est ça Qui était merveilleux Ils comprenaient Tout de suite La démarche D'ailleurs Je pense que La meilleure façon De résumer Ça serait à travers Les termes D'André Defossé Un des principaux Fafadets Qui m'a dit ça De façon tellement Éloquente Aussi Clair et concis Et éloquent En ces termes Il a dit Moi ça fait Un an que je le dis Que je suis écœuré De virer en rond Ce qui est important C'est ici Donc ici Au Cétine Quand on parle Quand il parlait De virer en rond Évidemment Il parlait des manifs Encore là Il semble que je ne sois pas Le seul à le dire Mais tu sais C'est ça Que ce soit toi Alexis Ou n'importe qui Si quelqu'un veut me dire Non Charles-Olivier Votre solution De Cétine C'est pas bon Ben c'est quoi Que vous proposez d'autre Pis là Je veux dire J'aimerais ça Qu'on soit sérieux Si votre réponse Si votre solution Que vous proposez C'est de dire On fait Des démarches judiciaires Ok Démarches judiciaires Que le gars Va pouvoir Chivonner comme ça Pis jeter à la récup Ou de dons Ah Charles-Olivier T'as pas compris Ce qu'il faut faire C'est des manifs Donc De littéralement Virer en rond Comme disait Diffossé Pis t'en reviens Au point de départ Après 3 heures Tu retournes chez vous Pis qu'est-ce que tu vas avoir Fait entre temps Tu vas avoir Encore là Émis un message À Legault Pas content On aime pas ça Oui Ce qui revient À la même chose Que les démarches judiciaires Encore là Il y a même pas De papier chiffonné Pis acheté Il va juste faire Ha ha On s'entend dessus Que si Comparance Ces avenues-là À ce que nous On veut faire On veut rassembler Parce qu'il semble Que ça prend 3,5% De la population Pour renverser Un gouvernement Donc Ce qui dans notre Code De la population De 8 millions Va dire 300 000 personnes Mais si on rassemble 300 000 personnes Qui restent Que ce soit sur les plaines Ou encore mieux Autour du Parlement Ou même 200 000 Ou même 100 000 Au gros minimum Qui restent là Qui restent là Pis qui se relèvent Comment voulez-vous Que ça ait pas Un impact Comment voulez-vous Comment Le gouvernement Pourrait faire autrement Que de considérer Qu'il va falloir Qu'il fasse un deal C'est ça De la pression Pis je sais Que Alexis Que c'est une guerre Notamment psychologique Qu'on vit dans Tu sais Que c'est une guerre Tu sais Que c'est une guerre Psychologique Mais Mais on s'entend dessus On dirait C'est pas comme si On pouvait gagner Une guerre Juste sur le plan Psychologique Juste sur le plan Médiatique À un moment donné Une guerre Ça reste une guerre Tu sais Il faut quand même Qu'il se passe quelque chose Sur le terrain Qu'il y ait une pression Une force qui se crée Une force du nombre Notamment Pis c'est ça J'essaie de me mettre Dans ta tête J'essaie de comprendre Pour vrai Où est-ce que Tu te situes Toi pis d'autres Pis Parce que Tu sais Les manifs T'as été à plusieurs manifs T'as fait D'excellents discours Ça aurait été le fun Qu'on en ait Au sit-in D'ailleurs Tant qu'à ça Qu'on puisse Comter sur ta présence Ou Tu sais Encore là Si tu peux me permettre De faire une demande Tu sais Si même Si tu peux pas être Au sit-in Si toi aussi T'aurais juste Puis dire Même maintenant Tu peux continuer C'est pas fini Au sit-in Tu peux juste dire aux gens Ok Pouvez-vous Aller au sit-in Allez-y C'est une bonne chose Pis ce qui implique De leur en parler De dire aux gens Ok On existe À ton audience Bon C'est ça Fait que là On sait que les manifs C'est quelque chose Que toi Tu supportes Fin Là je viens d'en parler Des manifs Je sais pas En quoi C'est plus efficace Que qu'est-ce qu'on fait Autre chose Que je sais Que Ce que tu me sembles Supporter C'est le processus Électoral Classique Traditionnel Qu'on connait Oui Parce que T'es déjà Dans ton accord Je pense Un peu Montrer Que t'étais d'accord Avec Maxime Bernier Avec Eric Duhem Des gens que j'aime Et qui font partie De notre mouvement En tant qu'à moi Mais Donc c'est comme Si tu faisais encore Confiance à la machine Électorale Alors que t'étais Premier à décrire Ce genre de fraude Dont ils font l'objet Pis ce genre de Si il y en a un Qui serait bien placé Pour comprendre Ce qui est fort possible Qu'à la prochaine élection Que ça soit Full truqué Dans le contexte Dictatorial mondialiste Qu'on a là Ça serait toi Tu vois-tu Je ne comprends pas Ta posture Et je ne demande Qu'à la comprendre Pis tu sais Parce Qu'elle va le dire Dans Tes dernières Je pense vidéos On m'a informé Que t'as dit Que tu Tu t'attendais pratiquement À la possibilité Que tu disparaisses Suite notamment À nos allégations Que t'as faites Sur le docteur Farchi aux Etats-Unis On sentait Que si tu devais disparaître Ce serait Une catastrophe Complètement irréparable Pour notre mouvement Mais honnêtement Ce que je pense Que je trouverais Le pire là-dedans C'est qu'avant Que tu parles Mettons que tu parles On ne veut pas ça Que ça n'arrivera pas Mais Que toute cette belle audience Cette tribune-là Que t'as créée Que son énergie Que son C'est ça Que cette belle gagne À ce moment-là N'aurait pas été redirigée N'aurait pas été canalisée Vers une forme d'action Concrète Tu sais Genre C'est bon la théorie Mais on peut-tu passer À la pratique À un moment donné Comme certains D'entre les tiens L'ont fait À quoi ça sert Autrement dit De reparler Non-stop La conspiration mondialiste Ça fait un an Là que t'en parles Ok Mais on fait quoi Avec ça Pour vrai Puis tu sais Je crois comprendre Que toi Tu te dis T'es un journaliste Parce que T'as déjà dit Je fais Une bien meilleure job Que les journalistes Officiels Ce qui est Le moins qu'on puisse dire Ouais Mais je sais pas si tu vois Que On n'est plus là-dedans Je veux dire On peut plus juste faire Une job En silo Puis à l'exclusion Du reste Puis sans prêter attention Au reste Je vais donner un exemple Jean-Jean Crève-Cœur Assez rapidement Il s'est joint à la fondation Parce qu'il était En voulant dire Ok Là faut qu'on essaie Sur le plan concret De faire quelque chose Bon ça n'a pas marché Mais c'est pas ça Dans le sens Qui n'est pas pu s'entendre Avec Stéphane Blais Mais je veux dire Je trouvais ça intéressant Que toi-même T'as fait plusieurs manifs On voit Du moins au début Tu vois que t'étais là T'étais sur le terrain Je dis pas Ok Faut qu'on soit tous Des hommes et femmes À tout faire Mais là C'est parce que Comment On a un monde À refaire Carrément On s'en est rendu compte Au CTN Tu sais L'organisateur Il fallait qu'il fasse Les hot dogs aussi C'est parce qu'on n'est pas beaucoup On n'est pas une grosse gang De changeurs de monde Dans la résistance Actuellement On peut-tu vraiment Se permettre de dire Moi je fais juste ça Et les autres Surtout que Comme je te dis On ne te demande pas Et ça vaut pour les autres leaders De venir chaque jour Avec nous On peut-tu Avoir juste un peu de collaboration Juste un oui Juste un thumbs up Juste un allez-y Parce que là La division On ne peut pas tellement S'en permettre On peut-tu commencer À penser multidimensionnel À dire Ok oui La conspiration mondialiste Mais là Parallèment à ça Ok ouais En passant Sur le plan concret Il faudrait comme Faire ça Tu sais Ou faire quelque chose Mais je veux dire Puis encore là Je le dis C'est pas vrai Si c'est pas ce qu'on fait Éclaire-nous Éclaire-nous Alexis Informe-nous Pas juste sur le théorique Sur le pratique Que crois-tu Qu'il faut qu'on fasse Pour vrai Dans tout l'éventail De ce qui nous est offert À ce moment La seule chose Que j'ai vue Qui se rapproche le plus De ce que nous On fait au sit-in Puis qui sera au moins La plus crédible Pour ce qui est D'apporter des résultats tangibles C'est le power shift Parce que Je comprends bien Si tout le monde Si genre 51% De la population Signe ces trois documents-là On a un effet Juridique Légal Et similaire Un peu À un référendum C'est ce qui Me semblerait Mériter plus La peine d'être essayé Puis qu'on en parle À outrance Plutôt que de parler De choses qu'on sait déjà Qui sont juste théoriques C'est ça Puis tu sais Je veux dire Là je te dis tout ça Puis là tu dois te dire J'aurais dû commencer Par te dire ça Je dois te dire C'est ça C'est un opposé Puis c'est un Il m'aime pas Si je te dis tout ça C'est Je veux dire ça Très clair Et très simplement C'est parce que Sur mon opinion personnelle C'est toi le plus fort Alexis Je pense même pas Que c'est une affirmation Qui va faire un grand Débat dans notre communauté Conspirationniste Ok Fait que là Tu comprends-tu Pour moi C'est encore D'autant plus Préoccupant Tannant Tannant Mais même troublant De voir que le plus fort Est pas avec nous Il y a où le bug Il y a où le problème Et c'est ça Je veux dire Autrement dit Je suis un fervent admirateur De toi Comme d'autres Depuis le début Mais là On va où Avec tout ça Avec toutes ces 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 Théories Conspirationnistes Mais qui sont évidemment Des faits Que tu décris Depuis un an Et quart Les faits Les faits Le journaliste Oui L'information L'information Oui Mais dans l'action On fait quoi Quand même Tu voudrais pas Te mêler à ça Mettre les mains dans le cambouis Ne serait-ce qu'en en parlant Mais c'est toi Qui a le plus d'autorité C'est toi Qui a le plus de leadership C'est toi Qui a le plus de crédibilité C'est toi Qui a le plus De tribunes Faites C'est ça J'ai pas le choix De te le demander Surtout En voyant Comment que ça lève Comment que ça lève Pas tant que ça Notre cétine Tu penses que T'es assez bien placé Pour voir comment Qu'on a un peuple D'endormi solide Solide On peut pas se permettre De perdre Chaque nouvelle personne Qui vient au Cétine C'est une personne Vraiment De plus Qui fait une différence Dans le sens C'était 10 Mais là La 11ème Elle fait une différence Si une grosse armée Comme la tienne Chaque leader Un peu Sa tribu Bon Nous On veut faire L'union des tribus On peut pas se permettre D'ignorer Une grosse tribu Comme la tienne Si toi Tu disais A ton audience Venez vous en Ça serait Un game changer Incroyable Peu Des leaders Qui pourraient avoir Un aussi gros impact Faites que c'est plate De pas t'avoir avec nous D'ailleurs Pour conclure J'en profiterais Pour préciser Que là Pour rappeler Que notre Leitmotiv Notre prochain but C'est la cétine Sur les plaines Donc le pique-nique Sur les plaines Si vous voulez pas faire La cétine Ne voulait pas coucher Après Puis rester Puis camper Puis installer Un nouveau campement Mais sur les plaines En toute illégalité Bien On pourrait au moins Faire un beau pique-nique Ensemble Comme le proposait À l'ici Ça serait donc Fun que tu viennes Qu'on ait la chance De te voir Ou au pire Que t'en parles Tu sais Le but étant Qu'il y ait un maximum De gens Sur les plaines D'Abraham Le 24 Tu sais Qu'on puisse renverser Le gouvernement Ou passer Pas passer Par ses proches Tu sais Je veux dire On commence à avoir l'air fou Au Québec À être encore Poigné Avec nos masses Puis nos Petites prisons Covid Je veux dire Les États-Unis Ils se libèrent De tout ça Un après l'autre Même la Caroline du Nord Boston Qui sont à côté De nous autres Ils sont tous rendus Affranchis Les mesures Covid À côté Les Bruins Ils peuvent jouer Leur game Tranquille Et pas les Canadiens My God Là On peut-tu Faire quelque chose S'il vous plaît C'est juste ça Que je demande On peut-tu avoir L'aide des leaders Juste d'en parler Au pire Ok Je vais arrêter De vidéo Parfois Merci Salut